Bienvenue au webinaire, à notre rendez-vous mensuel qu'on organise avec le laboratoire Cronceram, où on a donc depuis le début de l'année décidé d'inviter un praticien pour venir un petit peu partager, témoigner son exercice et éventuellement, on va dire même pourquoi pas donner des petits trucs et astuces et une certaine expérience. Donc ce soir, je suis très heureux de recevoir mon ami Richard Grégory, qui est donc un omnipraticien de Grenoble, qui a une activité depuis plusieurs années, depuis une trentaine d'années, qui est déjà orientée en implantologie, implantologie chirurgicale et en implantologie réhabilitation prothétiques sur un plan. Tu m'interromps si je me trompe. C'est ça. Donc Richard, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même pas mal d'années de recul sur l'implantologie, tant sur le plan chirurgical que sur le plan prothétique, comme je disais. Tu exerces dans ton cabinet, tu as une activité également en clinique, où tu fais aussi des chirurgies sous anesthésie générale. Donc aussi, c'est assez intéressant et peut-être un petit peu original. Et donc, tu as un post-graduate de l'université américaine de New York, NYU. Tu as également réalisé un début d'applantologie à Paris 6. Donc bref, tu as et la théorie et la pratique, j'ai envie de te dire. Donc on est très heureux de t'avoir avec nous pour cette petite heure qu'on va passer ensemble et sur ce sujet des barres implantaires. Donc Richard, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà te poser une première question justement sur les barres implantaires, car c'est le sujet de ce soir. Et un petit peu te demander, donc déjà, ça fait combien de temps que tu fais des barres implantaires ? Est-ce que par rapport aux barres implantaires, tu as démarré récemment sur les barres usinées ou est-ce que tu avais déjà l'antériorité des travaux, tu sais, un petit peu sur pilotis ou sur rail qu'on faisait à l'époque ? Comment t'en es venu finalement à cette réhabilitation prothétique pour Lone 4, Lone 6 ? Voilà, je te laisse la parole. Merci pour ta présentation. On était ensemble il n'y a pas longtemps, sous les soleils. C'est vrai. Bon, ce soir, bonsoir déjà à vous qui êtes connectés à l'heure de l'apéritif et du jogging après une journée de cabinet. Alors, en fait, pour introduire un petit peu le webinaire, et je vais répondre aussi à tes questions, bien sûr, Thierry. En fait, l'objectif de ce webinaire et de la formation qu'on avait faite à mon cabinet, c'est de présenter, en fait, là, ça sera deux cas cliniques qui sont deux cas cliniques des dentations complètes au maxillaire supérieur, pour lesquelles aujourd'hui, en fait, le défi, c'est de répondre à ces cas par des solutions cliniques simples, d'accord ? C'est très important, des solutions simples, fiables et stables sur le long terme et qui sont réalisables par des praticiens qui n'ont pas forcément une très grande d'extérité chirurgicale, qui n'ont pas forcément des années de pratique très importantes en chirurgie. Et je crois que, comme tu m'as présenté tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'ai une expérience de 30 ans en implantologie. Je ne suis pas un implantologiste exclusif et je fais aussi un peu d'omnipratique. Et ces traitements-là sont réservés à des omnipraticiens qui peuvent suivre une formation tout à fait simple, en fait. Mais je vais développer tout ça. Pour répondre à ta question, alors, effectivement, j'ai commencé il y a une trentaine d'années des reconstitutions avec des traitements style prothèse surpilotie à la bras de marque. Oui, c'est ça. très bien. Mais qui, malgré tout, avait certains écueils au niveau esthétique, au niveau du confort, à cause quand même de ces espaces entre les pilotis. Et puis aussi le vieillissement de la prothèse qui donnait des fois des signes, un peu des fractures au niveau de la résine, des fractures au niveau des barres. On a eu, enfin moi, j'ai eu en tout cas quelques problèmes comme ça. Et en fait, tout ça m'a poussé un petit peu à changer un peu d'orientation aussi. Et les technologies ont fait que j'ai pu changer d'orientation. Et du fait, je me suis après orienté plus vers des traitements all-on-six. Comme on dit aujourd'hui, leurs techniques ont été développées, décrites, illustrées par Paolo Malo. Et là, depuis que je travaille avec le laboratoire Conceram, puisque c'est avec ce laboratoire que je fais principalement ce type de réalisation aujourd'hui. Soit des barres usinées, soit des all-on-six avec des foutres en zircon-ceram. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction pour ce passage de ces prothèses sur pilotis qui marchaient très bien. À la période de Bradmark où les implants étaient encore une question, l'ostéointégration était encore sujet à discussion. Aujourd'hui, avec un grand bonheur et une satisfaction pour tous les praticiens aujourd'hui qui font l'implantologie, je veux dire, l'ostéointégration n'est plus un problème. On a aujourd'hui, on peut compter à 100% sur les implants. Donc, aujourd'hui, le vrai challenge, je crois que c'est la prothèse. C'est la prothèse. Et je vais vous passer, je vais commencer par vous passer quelques diapositives et on va pouvoir un peu illustrer ce propos. Alors, avant que tu nous passes juste les diapos, parce que c'est intéressant justement par rapport au recul que tu as et par rapport à l'expérience que tu as. Comment est-ce que tu as vécu ce que souvent on appelle un petit peu cette révolution de l'usinage en prothèse ? Comment toi, tu l'as vécu quand tu as vu arriver finalement, ces barres usinées, comme tu disais, qu'on fait avec le laboratoire Cronceram ? Est-ce que tu as tout de suite vu la différence ou pas ? Oui, clairement. Oui, tout à fait. C'est une évidence. On a une qualité aujourd'hui avec ces barres. C'est dommage, il y avait une vidéo qui avait été faite par un technicien du laboratoire Cronceram, qu'on avait diffusé, qui est un petit peu longue, mais qui peut être visualisée sur YouTube. Oui, sur le site du laboratoire Cronceram, il y a un replay des vidéos et ça ramène directement sur le YouTube. Oui, c'est une vidéo qui est intéressante sur le technicien. C'est la fabrication des barres usinées et qui donne une qualité parfaite. Vraiment, ça a été pour moi une vraie révolution dans la qualité des barres implantaire que je peux apporter. Donc, qualité et reproductibilité en quelque sorte. Tu sais que grâce à l'usinage, tu sais que tu arrives à des précisions. Voilà. Je vais faire mon partage d'écran pour pouvoir commencer. Voilà. Donc, en fait, pour reprendre ce que je disais, on va parler de deux cas. Donc, deux cas cliniques qui sont un peu différents. Dans un cas, vous allez voir, on a le cas d'un patient qui a un maxillaire supérieur résorbé, donc dans la partie postérieure, comme ça arrive souvent. Et un patient qui a quand même des facteurs, un problème de santé, du diabète assez important, des facteurs sanguins aussi, des problèmes des anticoagulants. Voilà. Pas un cas facile à traiter. Et puis, un patient qui aussi, on en parlera tout à l'heure en fin du webinaire, qui avait aussi un budget limité, malgré tout, pour une reconstruction fixe. Donc, en fait, vous allez voir le cas. C'est un cas qui a été, qui s'est présenté à mon cabinet. Donc, avec… Je vais passer la… Ouais, juste pour… Juste avant de passer à ce premier cas clinique, je vous mettais quelques chiffres, donc des cas d'identation complètes et qui montrent quand même l'importance de la maîtrise de ces techniques dans nos cabinets. Voilà. Parce qu'on a vraiment des seniors aujourd'hui, je ne sais pas comment vous les appelez, quatrième âge au senior, qui sont vraiment là et qui demandent des solutions prothétiques, fiables. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une… Enfin, moi, je vois dans mon cabinet, c'est une très grosse partie de mon activité qu'on n'avait pas il y a 30 ans, je veux dire, pour faire un aparté. C'est vrai qu'il y a 30 ans, les patients qui avaient 80 ans, on ne leur proposait pas de telle solution. En tout cas, moi, je ne le faisais pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette partie de la population qui a 70, 75, 80 ans est très, très demandeuse de ce genre de traitement. C'est pour ça que je trouve que… Enfin, voilà, ce genre d'approche-là est super important. Les chiffres que tu nous présentes sont parlants. Je veux dire… C'est fait. Tu vois, en Allemagne, on est avec 25 %, Pays-Bas 60 %. Donc, on a vraiment des chiffres parlants. Et puis, si on regarde tout simplement chez nous, en France, on a quand même 20 millions de personnes qui s'ouvrent. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, il y a un marché. En tout cas, il y a un marché, il y a une demande de santé qui est là. Et quand on parle dans mon cabinet avec ses seniors, vraiment, pour eux, c'est une souffrance, c'est un handicap de ne pas pouvoir avoir une sécurité dans la mastication, dans la tenue de la prothèse, dans la phonation. Voilà, je crois que c'est vraiment des enjeux qui sont présents et des challenges qu'il faut relever. Même au niveau esthétique, il ne faut pas sous-estimer les demandes esthétiques des personnes qui ont plus de 70 ans. Au contraire, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué là-dessus aussi. Tout à fait. Alors, le premier, en fait, la question est de savoir, est-ce que là, on va aborder ces deux cas ? Donc, de Lone 6 et d'un cas sur une barre sur quatre implants. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une alternative entre ces cas-là que j'ai fait il y a quelques années ? Voilà, il y avait de l'os, on a mis des implants, tout allait bien. Est-ce qu'on est obligé de mettre tant d'implants ? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple, surtout dans des cas de résorption osseuse ? Et voilà, entre ça et puis une prothèse amovible totale, qui va effectivement résoudre un peu l'aspect esthétique, un peu les fonctions. Enfin bon, voilà, on reconnaît toutes ses limites. Donc, je reviens sur ce premier patient, qui est un patient avec un problème de diabète, des problèmes de coadulation, et qu'il a consulté, parce qu'il avait une antéorité prothétique, une prothèse complète avec deux attachements boules. Et vous allez voir, avec une configuration qui a fait que la barre implantaire s'est fracturée, et c'est suivi d'une mobilité implantaire, et bien sûr d'une instabilité prothétique. Donc voilà le patient tel qu'il est arrivé à mon cabinet. Donc il y avait deux implants au maxillaire, qui étaient comme ceci. Le praticien avait gardé une dent naturelle, avec un attachement boule. Et malheureusement, l'architecture prothétique telle qu'elle est faite dans la répartition des forces, n'était pas, à mon sens, et je crois que tout le monde serait d'accord pour le dire, un bon schéma en fait, au niveau du respect des forces. Voilà, si on prend ce schéma un peu, qui retrace les différentes configurations que l'on peut adopter lorsqu'on fait des prothèses sur un implant au maxillaire supérieur. Voilà, la première, donc l'image du haut, est le cas le plus favorable. On va mettre quatre implants, les solidarisés. La deuxième aussi est pas mal. La troisième, pas mal aussi, mais avec des extensions qui peuvent être un facteur de résorption osseuse sur les implants distaux. Et après, on est sur des attachements boules avec quatre implants qui restent encore corrects, mais qui a aussi des facteurs de risque. Et le dernier, dernière configuration, qui est, à mon sens, pas très bonne. Donc voilà le patient tel qu'il est arrivé. Je lui ai proposé la pose de quatre implants. Ce sont des implants nature actives, OTK. Très bons implants. Voilà, en plus, ils sont fabriqués dans la région dans laquelle j'habite, à Salange, pas très loin de Grenoble. Voilà, avec des piliers tétra sur les implants. Donc, on va réaliser une barre implantaire usinée, bien sûr. Et sur cette barre implantaire, il y aura des locators sur lesquels viendront se clipper un stélite complet. Donc, voilà les implants posés. Vous avez vu que j'ai conservé un implant qui avait été fracturé. Donc, c'était l'implant, un des deux implants précédemment posés. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire une chirurgie assez rapide. Le patient était un peu faible de par son profil médical. Donc, on a mis les quatre implants, ça s'est bien posé, bien passé. Et puis, il est reparti avec sa prothèse classique, habituelle. Voilà. Donc, tout ça pendant trois mois. Et ce cas, après, nous l'avons traité avec le laboratoire Conceram. Nous l'avons traité, on va dire, avec deux techniques. Alors, une technique classique, technique d'empreinte. Donc, avec porte-empreinte ouverte et des transferts à ciel ouvert, des pick-up. Et puis, j'ai fait une deuxième prise d'empreinte avec la caméra 3-shape, donc empreinte numérique, afin de pouvoir tester la superposition des deux réalisations. Donc, ça fait une empreinte numérique et une empreinte… Une empreinte au silico, enfin, au polysiloxane classique. D'accord. C'est une technique de prise d'empreinte à ciel ouvert. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était pour juste vous montrer la technique de prendre des empreintes que vous connaissez sûrement parfaitement. Et voilà, on se retrouve avec un modèle coulé et avec les piliers, donc les piliers Tetra qui sont sur ce modèle et qui supporteront donc la barre usinée. Donc, systématiquement, le laboratoire de Consera me fait une barre pour essayer, en fait, pour tester la passivité avant de réaliser la barre définitive. Voilà. Donc, on a fait, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, une empreinte numérique. Donc, vous n'allez peut-être pas trop les parties implantaires. Donc, là, vous avez les scan body qui sont directement mis dans les implants. Donc, l'intérêt, le vrai intérêt quand même de l'empreinte optique pour ces cas, c'est de ne pas avoir à mettre des transferts en technique pick-up. On n'a pas de risque, je veux dire, de transfert qui va bouger. Et puis, on n'a pas non plus les analogues à mettre en place, avec peut-être des risques, des fois, de repositionnement. Et voilà. Et bien sûr, on n'a pas tous les risques de déformation dû à la coulée. Voilà. Donc, en fait, on a après réalisé le travail vraiment sur l'empreinte optique, le travail final. Donc, voilà la barre usinée telle qu'elle a été faite par le laboratoire. Donc, on a mis des micro-attachements sur cette barre. Alors, on pourra vous donner les détails des attachements parce qu'on n'avait pas trop de hauteur, en fait, et on a donc préféré mettre ces attachements. Je pense qu'on vous fera passer les références si cela vous intéresse. Ce sont des attachements extrêmement performants et qui ne prêtent pas du tout de place dans les cas de DVO un peu faibles ou dans les cas où on ne veut pas fragiliser la prothèse. Donc, voilà ce cas réalisé. L'intradosse de la prothèse, quelque chose de tout à fait classique. Voilà l'extradosse tel qu'il a été fait. Alors, bien sûr, cette réalisation suit toujours le même protocole que l'on fait, que l'on adopte pour toutes les prothèses. C'est-à-dire qu'on fait une maquette, des modèles d'études, une maquette d'occlusion, un cone beam, voilà, guide chirurgicale si c'est nécessaire. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait classique. On reprendra tout à l'heure, si tu veux bien, je te laisse avancer dans le diapo, parce que c'est très intéressant ce que tu nous as préparé. Ça nous permet en plus d'illustrer. Mais peut-être on reprendra justement le protocole en quelques minutes, en termes de séance, tu vois, le protocole à suivre pour réaliser une maquette planterre. Voilà, donc ce cas est terminé. Voilà, c'est une prothèse classique et qui offre, je veux dire, un confort, un esthétique que le patient apprécie. On va parler à tout à l'heure de ces retours patients. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Vraiment, j'insiste parce que moi, je trouve qu'on redonne confiance aux gens. Les gens n'osent pas avouer leur souffrance, je veux dire, par rapport à ces édentations. Ils sont un réel handicap. Et par contre, ils sont vraiment très heureux de retrouver toutes leurs fonctions masticatoires, esthétiques et de phonation. Richard, juste avant que tu continues, on a une question là qui s'inscrit dans ce que tu viens de nous dire, justement. Comment choisir les piliers en technique numérique ? Comment choisir les piliers ? D'accord. Alors, en réalité, lorsqu'on prend les empreintes, là, j'ai pris des empreintes avec des scan body. Ils sont des scan body direct implant. Donc, à partir de là, on a un modèle qui va être réalisé par le laboratoire avec une fausse gencive, l'implant en place. Et à partir de là, en fonction de la hauteur de gencive, en fonction de l'inclinaison des implants, on va choisir les piliers. Donc, on a du recul pour pouvoir choisir les piliers. Et puis, tout à l'heure, il y a la référence que tu nous as donnée aussi. Voilà, là, ce sont pour les implants, typiquement, pour les implants naturactistes que j'utilise, les piliers sont des piliers tétra. C'est un peu l'équivalent des multi-units, en fait. Oui, oui. Voilà. Les piliers tétra, c'est le multi-unit de chez Eau-Texa. Ok, alors, donc, vas-y, continue, peut-être. Donc, voilà ce premier cas, un cas simple, je veux dire, réalisé, qui va être réalisé par les omnipraticiens, vraiment en quatre implants. Et puis, une prise d'empreinte numérique. Moi, je travaille depuis cinq ans avec des prises d'empreintes numériques. Je ne fais plus que ça. parce que j'ai vraiment une totale confiance et des résultats qui sont excellents. La précision au départ, sur le flux numérique, c'est incontestable qu'on ait une précision qui est dès le départ. Donc, au laboratoire, l'usinage, quand on est avec un laboratoire comme le Cronceram, on a une précision parfaite de l'usinage. Voilà, on a parfaitement ce flux numérique, franchement. Mais oui, mais oui. C'est vraiment… Aujourd'hui, il ne faut pas s'en priver, je dirais. Voilà, c'est un coût, c'est une formation, mais quelle satisfaction. Et puis, on gagne vraiment beaucoup de temps, on gagne en qualité, on gagne dans l'image du cabinet parce que franchement, les patients sont toujours impressionnés par ces types d'empreintes qu'on va prendre. Je trouve que c'est vraiment aujourd'hui, si on peut accéder à ce type d'empreintes, il faut vraiment le faire. Tu sais, Richard, qu'au sein de… Là, je fais une parenthèse, chez Cronceram, aujourd'hui, plus d'une empreinte sur deux qui est traitée est une empreinte numérique. Oui. Pour te dire. Et voilà. Vous avez des praticiens qui sont assez… qui ont un bon niveau de formation et qui sont à l'écoute de ces nouvelles techniques. Parce que statistiquement, il n'y a pas tant de praticiens que ça qui sont équipés numériques. Non, non, tout à fait. À partir du moment où les praticiens qui vont s'équiper vers le numérique ou qui cherchent en tout cas la précision, forcément, ils ont une réponse au niveau du laboratoire. Oui, bien sûr. Mais plus de 50 % des empreintes sont traitées et sont des empreintes qui viennent en numérique au laboratoire. C'est impressionnant. C'est un vrai gain de temps. Franchement, c'est un vrai gain de temps. OK. Donc, voilà ce premier cas très simple. C'est un plan. L'option qui avait été choisie, elle a été choisie en fonction des critères et osseux et économiques puisque ça fait partie aussi des critères de choix du traitement. Du plan de traitement, absolument. Absolument. Alors, juste, il y avait une question, mais je pense que je vais te la poser. Il y a une question d'un praticien qui est connecté, mais tu as un petit peu répondu, j'ai l'impression. C'est par rapport aux piliers avec les angulations. Donc, c'est un petit peu les piliers que tu as utilisés, toi. C'est ça, je pense ? En fait, oui. Alors, il y a des… Bien sûr, on a fait des rattrapages angulaires qui peuvent aller jusqu'à 30 degrés avec les piliers. Voilà. Donc, oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a… Voilà, on choisit les piliers sur le modèle déjà élaboré avec la fausse gencive. Moi, j'aime bien procéder comme ça. Ah oui. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Parce que bon, des fois, sinon, il faut commander X piliers pour avoir la bonne référence, les mettre en bouche. Et après, on peut utiliser des prises d'empreintes directes sur les piliers. D'accord ? Moi, je préfère prendre les empreintes directes à un plan, choisir les piliers et après, poser l'ensemble. Ok. Alors, tu veux peut-être nous présenter le deuxième cas clinique ? Comme ça, ça nous permettra de voir un petit peu un panel un peu général. Alors, le deuxième cas clinique, lui, il est un peu dans le même schéma que le premier, sauf que le patient, il espérait vraiment beaucoup dans un changement, on va dire, de prothèse radicalement. Il avait, lui, un appareil complet amovible. Et donc, sans implants, sans barres, sans rien. Et son désir, son souhait, c'était vraiment d'avoir une prothèse fixe à 100%. Voilà. Donc, il a vraiment tout fait pour y arriver. Donc, ce patient, voilà, à peu près dans la même tranche d'âge que le précédent. Comme je vous l'ai dit, une prothèse complète amovible. Et son souhait, c'est d'avoir vraiment une prothèse fixe à 100%. Voilà. Par ailleurs, il avait des adhentations, une adhentation partielle à la mandibule que j'ai aussi traité par des implants. Enfin, pour le propos de ce soir, on va s'attacher seulement au problème de l'adhentation du maxillaire supérieur. Voilà. Diagnostic radiologique. Vous voyez, pareil, des sinus un peu procédents. Un maxillaire antérieur qui offre quand même un volume osseux. Voilà. Il faudra bien choisir la position des implants. Et contrairement à ce qu'on n'a pas fait dans le premier cas, dans ce cas-là, je vais utiliser un guide chirurgical. Là, il va falloir positionner les implants dans la partie antérieure du sinus avec une inclinaison qui permet de positionner six implants. Voilà. Et puis, grâce au guide chirurgical, tu vas pouvoir anticiper justement la partie prothétique. Voilà. Tout à fait. L'anticipation, c'est un vrai grand mot qu'il faut retenir. Ce sera un des mots de la fin. Donc, oui, tout à fait. On va vraiment à l'appareil. On fait notre maquette prothétique, le cone beam. Et alors, vous allez voir, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Pas trop, pas trop, pas trop, mais un minimum pour l'élaboration du guide chirurgical. Donc là, juste un petit descriptif de ce qu'on va faire à ce patient. Donc, pareil, six implants nature actifs, toujours des implants ETK. Ça sera aussi des piliers tétra. Et ça sera donc un bridge lontix en zircon-séram. Alors que le laboratoire cron-séram appelle le préto, je ne connaissais pas le terme, mais c'est le nom qu'on donne en Alsace, je crois. Alors, juste pour imager un petit peu le propos du guide chirurgical. Alors, quand on a un patient qui vient avec un appareil complet, qui est bien adapté ou pas trop bien adapté, mais qu'on peut rebaser, on va mettre des repères radiopaque sur son appareil. Vous apercevez les petites pastilles. Les petites pastilles, je vais les montrer ici. J'en ai mis plusieurs sur son extra dos. On pourra vous donner les références, si vous voulez. Ce sont des petites pastilles qui permettent de faire les repérages de l'appareil lorsque le patient va faire le cone beam. Après, ça permet de matcher le scan, l'empreinte optique qu'on aura pris avec la caméra. Et le cone beam. Une fois ces repères effectués, on fait le cone beam au cabinet. Et on va se retrouver avec le cone beam et les superpositions des points qui étaient sur l'extra dose de la prothèse. À partir de là, on va réaliser un guide chirurgical qui va permettre la position des implants et la position des clavettes. Puisqu'il faut absolument que le guide chirurgical soit complètement fixe lorsque vous allez poser vos implants. J'ai en mémoire le cas d'un praticien. À l'époque, il y avait des guides chirurgicales qui étaient des guides, qui étaient juste des guides avec un support muqueux. Et je me rappelle de ce praticien. Il avait posé plusieurs implants comme ça au maxillaire supérieur avec une muqueuse très épaisse et du coup flottante. Et il maintenait avec le pouce le guide chirurgical. Et celui-ci s'est déplacé en position palatine. Et tous les implants étaient complètement décalés. Je veux dire, voilà, c'est juste pour illustrer mon propos. Donc, vraiment, il faut mettre des clavettes. Donc là, le guide chirurgical va permettre de mettre les clavettes et les implants, bien sûr. Donc là, j'ai choisi d'utiliser un guide partiellement guidé, on va dire, uniquement pour les forêts de pilote, pour le forêt de 2 mm. Parce que le cas n'était pas trop complexe non plus. J'avais pas… Voilà. Après, on pourra débattre sur les guides full-guided. Voilà, le full-guided guide pilote. Mais c'était franchement suffisant. Oui. Donc, voilà le guide réalisé. Donc, avec les positions des clavettes. Voilà, donc 3 clavettes. Et les positions des implants. Avec les inclinaisons, bien sûr, des 2 implants postérieurs. Voilà une vue de dessus. On voit bien les positions et les clavettes. Oui. Voilà une fois les implants réalisés. Donc, 6 implants. Voilà, nature actrice. Et donc, pareil que pour le premier cas. Donc, le patient est parti avec sa prothèse complète. Voilà, qu'il a gardé pendant 3 mois. Alors, je ne suis pas… Bon, je fais quelques fois des mises en charge immédiates. Sincèrement, le patient était comme ça depuis 20 ans ou plus. Bon, il n'avait pas la pression, moi non plus. Donc, on a opté pour un cas en 2 temps. Excuse-moi, je t'interromps 2 secondes parce que c'est par rapport au guide. Là, on a une question sur un des praticiens qui nous demande en fait, comment est-ce que tu fixes ton guide sur la muqueuse ? Donc, est-ce que tu peux rentrer un peu en détail sur le clavetage en fait de ton guide ? Je pense que c'est ça le sens de la question. Donc, peut-être que tu peux nous remontrer éventuellement la diapo où on voit les clavettes ? Alors, en fait, on voit les 3 clavettes. Donc, il y a une clavette vestibulaire, 2 clavettes vestibulaires, pardon. Et une clavette palatine. Oui. Voilà. Donc, en fait, le guide permet de passer des forêts adaptées au diamètre des clavettes. C'est ça. Et on clavette à 3 endroits. Une fois que les clavettes sont mises, on va… Donc, alors, c'est très, enfin, très, très important de travailler tout le temps avec quasiment des forêts à usage unique et pour la mise en place des implants. En fait, on fait… Moi, je fais un forage muqueux directement, donc avec des forêts neufs. Franchement, ça fait une découpe chirurgicale. Et après, je passe… Une fois que les forêts de pilotes sont passées, j'enlève le guide chirurgical. Et après, je progresse avec les forêts successives. D'accord. Donc là, on voit bien, pour répondre à la question de notre confrère, on voit bien là les clavettes. Donc, ça permet de fixer le guide. Une fois que ton guide ne bouge plus… C'est ça. Une fois qu'il ne bouge plus, après, tu peux attaquer tranquillement. Moi, je fais mes premiers passages avec un forêt neuf. Ça fait une… Une gingilectomie, quoi. Enfin, vraiment une… Oui, tu travailles en flapless, en fait. Là, tu vas travailler directement à travers la muqueuse. Oui. Et on a des très bons résultats. Voilà. Donc, une fois les implants posés avec le guide, le patient reste comme ça pendant trois mois. Et donc là, ce cas, je l'ai fait uniquement en numérique, uniquement en technique d'empreinte optique. Voilà. Alors, juste un petit truc parce que c'est toujours… Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on donne les petits trucs. Alors, vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de prendre les empreintes numériques, on a les scan body. Et moi, j'aime bien les mettre toujours dans le sens de la longueur. Vous voyez ici, là, je vais monter. Vraiment, avoir le minimum d'espace entre chaque scan body. C'est tout bête, mais ça permet des fois, quand on a des éloignements un peu importants des implants, d'avoir une précision parfaite. Parce que là, on est sur six implants. Là, on est au maximum des recommandations du fabricant. Donc, j'aime bien diminuer la distance entre chaque scan body. Voilà. Donc là, technique classique de prise d'empreinte. C'est pas très précis, je suis désolé. On ne voit pas bien le… Parce que j'ai pris une photo de l'image de l'écran, en fait. On voit bien, on comprend bien. Et voilà, on arrive à prendre… Bon, on prend la muqueuse, on prend le profil d'émergence. On voit bien T6. Voilà, ça, c'est la vue d'avion de la prise d'empreinte. Oui. Voilà. Et donc après, classiquement, comme on l'aurait fait pour toute autre prothèse sur un plan, on va faire le montage test esthétique et fonctionnel, bien sûr, pour s'assurer de la bonne adaptation de la fausse gencive. Et donc, on fait les tests de phonétique, on fait les tests occlusaux. Voilà, comme vous avez l'habitude de le faire pour toutes les prothèses complètes. Voilà, donc le montage du dessus avec l'entrée des vis. Et je crois que, voilà, nous arrivons au terme de ce cas. Donc voilà, un sourire grand ouvert du patient. Donc l'image de gauche avec les piliers. Là, donc la partie centrale de la photo, donc le bridge en place. Le patient ne découvre pas jusqu'à la limite un plan pilier. Voilà. Et donc là, la réhabilitation totale à droite. Voilà pour ces deux cas cliniques, en fait, pour illustrer ce propos de traitement de maxillaire supérieur avec des résorptions osseuses postérieures. Voilà. Et surtout avec des traitements qui sont accessibles, comme je dis, à des omnipraticiens. Puisque, en fait, une fois qu'on a réalisé un cone beam, une maquette d'études et qu'on a un guide chirurgical, franchement, tout le travail est fait. C'est vraiment, c'est presque enfantin après de réaliser cette prothèse. Alors, Richard, j'avais quelques petites questions des participants. J'ai un praticien d'autoracment qui demande si les piliers sont choisis en bouche. Bon, ça, c'est un petit peu ce que tu avais dit par rapport à l'essayage que tu faisais. Oui. Non, alors je ne fais pas d'essai en bouche. Je fais vraiment la prise d'empreinte un plan et je choisis mes piliers une fois que l'empreinte est prise sur le modèle de laboratoire. D'accord. C'est compliqué de choisir les piliers en bouche. Je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, mais c'est compliqué. Oui. Toi, tu prends l'empreinte et puis après, tu envoies les références et avec le laboratoire, vous mettez… C'est ça. Parce que choisir des piliers unites inclinées avec une gencive épaisse dans la zone postérieure, je vous avoue que c'est sportif. Il y a des risques. Donc, non, je ne le fais pas. Je l'ai fait, je ne le fais plus. Et puis, j'avais une autre question aussi concernant l'enregistrement de l'occlusion. Ça, c'est intéressant parce qu'avec l'empreinte numérique, justement, comment est-ce que tu procèdes sur le plan technique pour enregistrer l'occlusion avec ta caméra ? OK. Alors, la question est bonne. Par contre, c'est vrai que dans ce cas, la seule chose que l'on puisse enregistrer, c'est avec la caméra, c'est vraiment que les prises d'empreintes d'un plan. D'accord ? Dans ce cas-là, franchement, je ne me suis pas servi de la caméra pour l'enregistrement de l'occlusion. Il existe un outil à l'intérieur du logiciel. Oui, tout à fait. On peut l'utiliser pour l'occlusion. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Alors là, tu es passé de manière traditionnelle ? Tout à fait, oui. Technique tout à fait traditionnelle. Alors, l'intérêt aussi quand même, parce qu'il y a quand même un intérêt à l'avoir fait en numérique, c'est qu'une fois qu'on a fait l'essayage de la maquette et que la maquette est bonne et que l'occlusion est bonne, on peut scanner en bouche la maquette, faire une prise d'occlusion avec la maquette et le laboratoire retrouve la bonne position. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, mais la prise d'occlusion vraiment pour l'organisation a été tout à fait classique avec une base dure et une cire d'occlusion. On avait une autre question tout à l'heure, je penserais maintenant que c'est le bon moment de te la poser. C'est par rapport en fait à la maintenance de la maquette ? Oui, justement. Qu'est-ce que tu préconises toi ? Dans le premier, dans le deuxième cas ? Même dans les deux cas, j'ai surtout envie de dire pour le deuxième cas, mais même dans le premier cas. OK. Donc là, les patients, à chaque fois qu'on traite un patient pour des traitements intentaires au cabinet, ils ont leur consentement éclairé et on leur marque déjà les impératifs de maintenance. Donc, ils doivent venir deux fois par an au cabinet, ils doivent donc entretenir leur implant comme on va leur expliquer à leur prothèse implantaire. Et les conseils que l'on donne, c'est… Alors, une fois qu'on termine, on l'avait fait derrière au cabinet quand on avait fait la formation. Donc, on calibre les brossettes interdentaires qu'il faut passer. Le patient part, il sait utiliser ses brossettes. Il a les bonnes références, que ce soit des brossettes Butler ou des brossettes Inava, peu importe, qui sont bien calibrées en tout cas. Il y a le fil. Moi, j'aime bien le fil implantaire aussi de chez Butler, qui est très bien. Voilà, je prescris aussi un jet dentaire. Et voilà, ça, c'est pour la partie élimination plaque dentaire autour des piliers. Et ce que je fais, mais bon, c'est souvent dans les cas bimaxillaires, quand je fais une réhabilitation totale au EBA, je fais souvent porter une gouttière nocturne. Voilà, quand je fais des cas implantaires, céramique, céramique. Voilà, j'aime bien faire porter une gouttière nocturne. Pas une gouttière nocturne. Systématiquement. Oui, quand je fais des cas complets, oui, au EBA. C'est intéressant. Comme tu disais tout à l'heure, je traite des cas en clinique, des cas complets, souvent avec extraction complète, implantation immédiate, maxillaire supérieur, inférieur. Et c'est vrai que ces cas-là, oui, c'est parce que ces patients ont tellement eu une occlusion perturbée, un schéma occlusal qui est vraiment nouveau pour eux, une DVO qui a changé. Donc, oui. C'est bien. Intéressant. Justement, tes patients, c'est quoi le retour que tu as de tes patients ? Alors, le retour patient, en fait, il y a essentiellement deux types de patients. Alors, je dirais, les patients qui sont souvent le plus satisfait, qui ont vraiment un retour très, très positif, c'est les patients qui ont été porteurs d'appareils complets amovibles, d'accord ? Et qui en sentent les limites, quoi. Et qui, voilà. Patient, typiquement, qui a son appareil qui ne tient pas bien, sur lequel il a eu des fractures. Voilà. Il a perdu son appareil, ça arrive aussi. D'accord ? Et tout ça, comme je disais en introduction, c'est aujourd'hui, c'est quand même, ça reste un peu un sujet tabou. Les gens n'osent pas ce... Oui, c'est vrai. Ils n'osent pas, je veux dire, vous verrez tout à l'heure, on a un petit... un retour d'un patient, d'une vidéo. Les gens ont des difficultés à parler de leur indentation, de leur souffrance par rapport à ça, de l'handicap qu'ils ont. C'est un peu comme l'halitose, je ne sais pas, moi, à un moment, je me suis un peu intéressé au problème d'halitose. Ça reste un sujet tabou. Et malgré tout, c'est quand même traumatisant pour les patients. Donc, oui, les patients les plus satisfaits sont ceux qui ont eu déjà des prothèses amovibles. et qui se retrouvent avec une prothèse fixe, et qui retrouvent vraiment de la sécurité et de la confiance. Voilà. Donc, j'avais une prothèse amovible, mâchoise supérieure, mâchoise supérieure, et j'en avais assez, si vous voulez, d'une façon sociétale, de me cacher, ne serait-ce que pour se laver les dents. Compte tenu aussi des avis de la famille, des amis, tout ça, j'ai décidé d'en arriver à mettre une prothèse fixe. Fait-il ça ? Alors là, maintenant, vous voulez dire, maintenant, oui, bien sûr, déjà le bas, je ne sais pas si, voilà. Et le haut, là, maintenant, déjà, vous voyez, je peux parler, j'ai l'impression que je peux parler très facilement. Et ça vous gêne ? Pas du tout, pas du tout. Je sens encore légèrement une... Une pression ? Oui, comme quand on mettait une couronne, on a l'impression que c'est un peu plus gros, mais ça ne me gêne pas, et non, vraiment. Et alors, si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, je le referais. C'était ce patient-là, justement. Oui, oui, oui. Donc voilà, oui, c'est vraiment, typiquement, c'est le cas du patient, voilà, qui a une deuxième vie, quoi. Parce que, oui, oui, franchement, voilà, c'est beaucoup de bonheur quand on fait ce genre de traitement, parce qu'on a un tout autre rapport que dans d'autres, dans des soins classiques, quoi. Bon, quand on fait un bridge ou une couronne sur un implant, un implant, bon, OK, on apporte une solution au patient. Mais là, franchement, on a l'impression d'apporter quelque chose de plus. J'avais encore une petite question à te poser d'un des participants. Tout à l'heure, c'était par rapport à l'intervention chirurgicale que tu as montré avec ton guide, donc en plaplesse. Donc, le praticien fait remarquer qu'il faut beaucoup de gencives attachées pour faire ce genre d'intervention. C'est vrai. Oui, oui, complètement. C'est le principe du plaplesse. Ben oui. C'est le principe du plaplesse. Alors, dans ce cas, précisément, on n'avait pas de gros problèmes de gencives attachées. D'accord ? Maintenant, bon, après, si j'ai un problème secondaire, voilà, il faudra même de faire une greffe, d'apporter un peu de conjonctif. Voilà. C'est des techniques. Voilà, bon, on ne rentre pas dans tous les détails, mais oui, complètement. Le praticien qui pose la question a tout à fait raison. Donc, le plaplesse est réservé, en général, à des cas où l'agence y va tâcher est présente. Merci, Richard. Dis-moi, par rapport aux deux cas que tu nous as présentés, ils sont intéressants, parce que tu nous l'as bien dit, que sur le plan économique, sur le plan du devis, on n'est pas du tout sur le même ordre d'idées en termes de travail, évidemment, en termes de réalisation prothétique, mais aussi par rapport à nos patients. On ne peut pas toujours, on peut recommander, mais il y a des patients qui ne peuvent pas, qui ne suivent pas sur le plan économique. Alors, une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que c'est difficile à faire passer un plan de traitement pour une réhabilitation prothétique totale ? Est-ce que tu as des difficultés, toi, dans ton cabinet ? Parce que je te connais, je sais ton cabinet, je sais que tu es installé à Grenoble, tu soignes toutes sortes de populations, tu vois. Donc, comment toi, tu le vis ? Et quelque part, ce sera un petit peu la dernière question de ce soir, comment est-ce que tu peux donner des petits trucs à des praticiens qui sont là, qui souvent ont un retour en nous disant, bah oui, mais moi, jamais mes patients, ils accepteront de mettre X euros dans la prothèse ? Non, non, mais je vais répondre assez clairement parce que, effectivement, ça fait partie d'un des critères de sélection du traitement par le patient. Après, comme je dis toujours, moi, quand on sait ce qu'on va apporter aux patients, franchement, moi, je dirais même que les prix, je vais vous donner une fourchette de prix parce que ce n'est pas tabou et on va, je vais vous le dire. Je trouve que même ces honoraires ne sont pas très élevés. Je vais vous donner un petit peu les prix que je pratique. compte tenu de ce qu'on va apporter aux patients, de la fiabilité de ce qu'on va lui amener. Et je pense que ces patients-là, ils sont tranquilles pour une vingtaine d'années, mais je le sais. Enfin, moi, je l'ai fait depuis, j'ai fait des prothèses sur pilotis depuis 30 ans. Les patients, je ne les revois plus. Je ne sais pas que je ne les revois plus parce qu'ils ne veulent plus me voir, mais ils viennent de temps en temps, mais ça marche bien. Ça marche très, très bien, d'accord ? Quand les patients ne sont pas contents, ils reviennent de nous voir. Et c'est ça que, en fait, moi, je le dis toujours, si vous parlez des choses avec conviction et authenticité, je ne crois pas que le prix soit un vrai problème. Mais vraiment, je le dis sincèrement. Alors, pour vous donner une idée, alors, moi, je fais souvent des, je fais un, comment dire, je fais un tarif forfaitaire pour les bars et pour les All-On-Six. Voilà. Alors, ça va osciller entre, pour un traitement sur bar, de quatre implants, ça va osciller à peu près autour de 9 500 euros. Et un traitement de All-On-Six, ça va aller jusqu'à 17 000 euros à peu près. Voilà. Sincèrement, je n'ai pas de difficulté à faire passer ce genre de traitement. Parce que, voilà, la technique est là. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, je me fais une réflexion, parce que si vous allez voir, pour ceux qui le font déjà, vous le voyez très bien, ces traitements sont rapides à faire. Franchement, vraiment, je, allez, on va faire une séance. On fait des empreintes primaires, on fait faire une maquette au laboratoire, on fait un code BIM, même si on fait un guide chirurgical. Allez, vous allez, ça va vous demander une heure et demie de travail. Les six implants avec un guide chirurgical, c'est une heure maximum. Je veux dire, en prenant votre temps, c'est une heure, une heure et quart. Allez, voilà. Après, vous allez faire une prise d'empreintes numérique. Je veux dire, vous allez peut-être travailler 10 heures. Enfin, voilà, maximum, maximum, en étant consciencieux. Voilà, donc, je pense qu'à un moment, oui, c'est des travaux qui sont rentrables, entre guillemets, mais qui ne sont pas rentables que pour le plan financier, parce que, bon, bien sûr, on a des impératifs économiques dans nos cabinets, mais très satisfaisants. Je pense que, voilà, c'est ce qui fait qu'on a envie de les faire tous les jours. Donc, voilà, j'espère que vous donnez un peu une fourchette de tarifs, parce que c'est bien d'en avoir une. Non, mais c'est super de nous avoir répondu, parce que, déjà, je t'en remercie, parce que tout le monde n'aime pas toujours forcément parler d'argent, et pourtant, c'est partie aussi de notre activité. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, sincèrement, la technique implantaire, elle est mûre. la technique de proteste sur un plan à l'émur. On est presque dans un schéma industriel, entre guillemets. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un… Allez, qu'on aille à Marseille, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. C'est vrai. C'est vrai. On a une reproductibilité incroyable. On a une fiabilité… On a un plan sérieux, avec un laboratoire sérieux, avec qui je travaille, en travaillant sérieusement, avec le bon équipement, avec la bonne structure, voilà, à un moment… Bien sûr, on a des patients, mais vous les avez tous, qui viennent vous voir en disant, oui, en Turquie, ça coûte 4 fois moins cher. Oui, ça coûte 4 fois moins cher. Mais bref, après, c'est quoi ? Ils reviennent après, il y a des problèmes. Je pense qu'il ne faut pas avoir… Il faut être tranquille avec nos honoraires. Vraiment. Moi, je n'ai pas l'impression de demander des sommes exorbitantes quand je fais ce type de traitement. Oui, et c'est aussi intéressant, la manière dont tu le présentes. Je te remercie, Richard, parce qu'on a vraiment l'impression que tu as simplifié au maximum ce qu'on appelait des cas complexes, quelque part. C'était réhabilitation des cas complexes, en prothèse sur un plan. Là, tu es en train de nous dire… C'est presque une heure qu'on est ensemble. Finalement, c'est simple. C'est très simple. Grâce au grief chirurgical, grâce à l'empreinte numérique. Oui, oui, ça l'est. Ça l'est. Ça l'est. Je crois que vraiment, aujourd'hui, on a la chance. Pour les jeunes qui arrivent, les implants marchent bien. Les labos sont top pour faire les prothèses de qualité. Les patients, maintenant, ont l'habitude des implants. Voilà. Toutes les planètes sont alignées. Oui, c'est vrai. Et je crois que, pour revenir aux deux diapositives que j'ai montrées tout à l'heure, au tout début des cas cliniques, entre le cas où je mettais 10 ou 12 implants et le cas de la prothèse amovible complète, il y a vraiment un juste milieu. Je crois qu'aujourd'hui, si je peux mettre moins d'implants, j'en mets moins. Je veux dire, à quoi ça sert ? Moi, j'ai confiance dans les implants. Voilà. Si je peux en mettre 4, j'en mets 4. Si je peux en mettre 6, j'en mets 6. Mais je ne vais pas en mettre le maximum. C'est vrai qu'on avait au début, il y a quelques années, on disait qu'il faut en mettre au maximum. Si on en a un autre, on en a un autre qui sera là. Enfin, voilà. Non, non, ça marche bien. On a vu ton cas. Là, ton premier cas que tu nous as montré, quand tu avais dû poser 12 implants, je crois. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Mais je crois qu'on peut faire simple, fiable, avec une pérennité pour 20 ans. Je le dirais, même si… Enfin, moi, je le dis aux patients. Quand les patients disent, bon, combien de temps je vais être tranquille ? Une vingtaine d'années. Mais quand je le dis, vraiment, je suis sincère. Parce que j'ai le recul de 20 ans sur ce genre de prothèse pilotie. Avec les pouvoirs quand même. Les prothèses piloties, on a eu des petits problèmes de casse de résine, des barres qui n'étaient pas parfaites. Mais oui, globalement, les gens sont tranquilles. Oui, et avec les usinages aujourd'hui de dernière génération. C'est ce que demandent les patients. Oui, je pense aussi que maintenant, avec les techniques qui ont extrêmement évolué au niveau des prothèses et au niveau des laboratoires de prothèses, on a des techniques d'usinage aujourd'hui qui sont exceptionnelles chez Crohn-Séram. D'ailleurs, j'invite les praticiens qui sont… Soit qui sont en Alsace, soit qui ont envie de venir en Alsace à prendre une à deux heures de leur temps pour visiter le laboratoire Crohn-Séram. C'est très, très impressionnant de voir justement cet équipement de dernière génération qui assure finalement la qualité et la fiabilité de nos prothèses au quotidien. Et j'ai envie de te dire, comme tu nous l'as montré tout à l'heure, les prothèses, même les plus difficiles, même les plus complexes, comme finalement la prothèse sur un plan, c'est devenu aujourd'hui fiable, sécuritaire, accessible, facile. Et puis sur le plan financier, on est extrêmement rentable aussi dans cette activité-là. Donc, à l'heure où on est finalement confronté à une nomenclature et qui est de plus en plus restrictive sur le plan de l'activité, on a encore une marge intéressante au niveau de notre activité au cabinet. Écoute, Richard, on approche de la fin. Ça fait déjà presque une heure. Ça fait 57 minutes. Tu vois, 57 minutes qu'on est… C'est fini l'apéritif, alors. Mais oui, on va passer au dîner. Je t'invite à venir manger chez moi quand tu veux. C'est-à-dire. Et avant que tu reviennes me voir, écoute, je te propose, je propose en tout cas à toutes les personnes qui sont connectées de nous retrouver les deux prochains webinars que nous ferons. Donc, toujours dans ce format-là, qui est un format convivial, un format d'échange, les praticiens écrivent leurs questions. Moi, je t'en pose d'autres, celles qui me passent par la tête. Et c'est vrai qu'on a eu des questions sur les guides chirurgicaux tout à l'heure. Alors, j'invite justement au poil des praticiens à revenir sur le replay. On avait fait un guide chirurgical avec un praticien que tu connais, d'ailleurs, docteur Philippe. Voilà. Il utilise beaucoup aussi les guides. Donc, on avait participé avec lui. On avait fait le flux numérique avec Charles Toledano aussi, de Strasbourg également, que tu connais également. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'était les bars implantaires. Demain, vendredi 19 novembre. Alors, on va changer totalement. On va passer avec Florine Bocopza sur des thèmes de phytoaroma. Donc, en fait, tout ce qui est un peu phytothérapie et l'euro, justement, et l'intégration des rôles des plantes, etc. On en reparlera, c'est très intéressant. Je ne sais pas si tu connais Florine, mais on va changer un petit peu d'horizon. C'est intéressant. Et on va revenir, tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais des gouttières. Donc, on va réintervenir sur, justement, ce qu'on appelait à l'époque les sadams, en fait, donc les syndromes de dysfonctionnement de l'appareil indicateur. Et donc, comment les détecter et peut-être une ouverture sur le yoga qui seraient une piste de thérapie ? On va être un petit peu sur un autre champ. En tout cas, à tous et à toutes, merci d'avoir été présents ce soir. C'est assez nombreux, d'ailleurs, donc très sympa. Je suis content de voir que ça marche toujours assez bien. Je vais vous dire un petit mot de conclusion. Et voilà, c'est ce que je voulais te laisser. Je voulais te laisser le mot de la fin, justement. Voilà. C'est à toi, Richard. Alors, en fait, juste pour être assez rapide dans cette conclusion et pour vous laisser aller dîner. Donc, pour moi, vraiment, les clés de la réussite de ce type de traitement, c'est vraiment l'empreinte numérique, le guide chirurgical et une qualité de laboratoire. C'est vraiment ce trépied qui fait qu'aujourd'hui, moi, je fais ces traitements sans réfléchir, si on peut parler ainsi, mais avec tellement de facilité. D'accord ? Voilà, c'est tout dans l'anticipation. Comme Thierry le sait, je suis un fervent pratiquant d'art martial. Et comme le disent mes maîtres, j'aime bien cet adage, entraînement difficile, combat facile. Donc, anticipez vos cas et tout se passera bien. Ah, écoute, quel joli mot de la fin. Merci, Richard. Ça fait pile 59 minutes, 59 secondes. Parfait. Eh bien, voilà. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Oui, c'était un plaisir de nous avoir ce soir. Et puis, c'était un plaisir aussi, ce Studi Club qu'on a fait chez toi. Vraiment, tu as pu partager ta passion et ta tante historique. Merci, Richard. Je te dis à bientôt. Oui. Et puis, merci à tous et à toutes. À bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada